fort et leur rendre hommage. Il est maintenant temps des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question est au Premier ministre. Ce matin, le Premier ministre a prétendu que le Conseil municipal ne fonctionne pas bien, ne se concentre sur les mauvaises priorités. Par contre, sous sa gouverne, on a empêché le public d'entrer. Et c'était ce matin pour tenter de mettre en œuvre un projet de loi qui minerait les droits des Ontariens. Est-ce que c'est ce à quoi ressemble la fonctionnalité d'un Parlement? Au Premier ministre, M. le Président, je voudrais remercier tout le monde qui était ici hier soir. Je voudrais remercier les néo-démocrates, les libéraux, le Parti vert et surtout mon parti, chef de l'opposition. Vous m'accusez de faire quelque chose, mais vous n'étiez même pas ici hier soir. Alors que vous dormiez, votre équipe travaillait. Le Premier ministre doit s'asseoir. Ce n'est pas utile ou approprié de référer à l'absence de tout député dans cette Chambre. Au Premier ministre, je retire mes propos, nous étions ici hier soir, tout comme des centaines de milliers de personnes partout dans la province. Les policiers, les infirmières et infirmiers qui doivent travailler le soir, les travailleurs dans les usines. Je ne sais pas pourquoi on s'est plaint autant qu'on s'est plaint parce qu'on devait travailler le soir. Ce n'était pas différent de toutes les autres personnes en Ontario que je viens de nommer. Nous étions ici pour défendre les droits des contribuables en Ontario. Nous travaillons alors que des dizaines de milliers d'autres personnes dans cette ville travaillaient aussi. Arrêtez la pendule. Le temps est écoulé. Redémarrer la pendule. Complémentaire, ce Premier ministre ne déçoit jamais avec son manque de pertinence. Peut-être que le Premier ministre veut ignorer les gens qui sont à l'extérieur de l'Assemblée, mais ces gens ne quitteront pas. Ils ne sont pas seuls. La semaine dernière, le Premier ministre a dit que l'ancien Premier ministre, Jean Chrétien, était d'accord avec son utilisation de la clause non-observer. Est-ce qu'il a été mis au courant de ce que le Premier ministre croit réellement, le Premier ministre Jean Chrétien? Au Premier ministre Ford. Merci, M. le Président. Nous sommes ici, comme je l'ai mentionné à mes reprises, nous sommes ici pour faire avancer la ville, de construire des projets d'infrastructures et de transports en commun, de permettre aux gens de se rendre au travail avec moins de trois heures pour qu'ils puissent se rendre. Des fois, ça leur prend trois à quatre heures pour qu'ils puissent se rendre au travail et de retourner à la maison, parce qu'on n'a pas de transports en commun adéquats. L'infrastructure est en train de s'écrouler sous nos pieds. Et nous avons une crise en logement, et nous avons une grande crise, et nous allons nous assurer que nous allons trouver une solution aux transports en commun et à la crise du logement, et de pouvoir construire de l'infrastructure. Mes amis, si nous devons travailler à tous les soirs pour les quatre prochaines années, c'est justement ce que nous allons faire. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. La question que je posais, il semble que le premier ministre a reçu de mauvaises informations, parce que voici ce que le premier ministre chrétien a dit et certains autres. Je cite, nous condamnons les gestes du premier ministre Ford, et nous demandons aux autres membres de son caucus de défendre le droit des Ontariens. Ça a été signé non seulement par le premier ministre chrétien, mais Mick Murthy, qui est ancien gouverneur général, ainsi que d'autres progressistes conservateurs, qui se posent la question de ce qui est arrivé avec leur parti, des milliers d'Ontariens, qui croient que la Charte des droits et libertés est plus importante que l'obsession du premier ministre Ford sur le conseil municipal. Est-ce qu'il croit, le premier ministre, que tous les autres ont tort? Est-ce qu'il est le seul à avoir raison? Au premier ministre, par votre entremise, M. le Président, c'est très clair dans la Constitution, c'est très clair que nous, nous pouvions l'utiliser, nous avons le droit de le faire et que nous allons l'utiliser. Mes amis, je peux vous dire, il s'agit de protéger les Ontariens et les gens de Toronto, il ne s'agit pas de protéger les néo-démocrates. Je n'ai jamais vu de parti politique passer autant d'énergie et d'efforts pour défendre des politiciens. J'aimerais que la chef de l'opposition puisse proposer des idées pour épargner de l'argent aux contribuables, et non pas seulement de tout simplement se penser. Si elle avait gagné de cause, il y aurait 45 000 personnes qui seraient sans emploi à Pickering. On paierait 2 $ de plus pour l'essence, pour le litre d'essence. Nouvelle question au chef de l'opposition. Ma question est au premier ministre. Le premier ministre a perdu 81 000 emplois au mois d'août. Il y a beaucoup d'urgentes priorités, telles que d'envoyer leurs enfants à l'école, qu'ils doivent boire de l'eau, qu'il y a du fer dans l'eau ou du plomb dans l'eau. Et comme je l'ai mentionné, 81 000 personnes ont perdu leur emploi le mois dernier. Ils cherchent des actions concrètes de la part du gouvernement, mais au lieu, le premier ministre veut mettre tout de côté pour continuer son obsession à réduire la taille du conseil municipal. Et ils doivent se barricader dans cette législature pour le faire dans cette assemblée le soir, même si ça veut dire de miner les droits et libertés dans la charte des droits et libertés. Qu'est-ce qu'il a à dire à toutes ces autres personnes qui cherchent les vraies priorités du gouvernement? Au premier ministre, M. le Président, je peine à croire ce qu'elle vient de dire. Les néo-démocrates ont appuyé les libéraux 97 % du temps sur tous les scandales de l'augmentation des tarifs d'électricité, d'augmenter les taxes. Vous étiez côte à côte avec les libéraux, avec le gouvernement le plus corrompu de l'histoire de l'Ontario. Complémentaire. M. le Président, les gens dans cette province ont besoin de bons emplois au lieu, ils ont l'obsession du premier ministre avec les conseillers municipaux. Ils ont besoin de bonnes écoles où les enfants peuvent boire de l'eau au lieu du gouvernement qui s'obsède sur une élection municipale. Les gens ont besoin de listes d'attente qui sont plus courtes au lieu, ils ont un gouvernement qui tenterait d'enlever leurs droits le soir. Ils ont besoin d'un gouvernement qui fait en sorte que leur famille est une priorité au lieu, nous avons un gouvernement qui fait en sorte que le premier ministre ait la priorité. Quand est-ce que le premier ministre va se concentrer sur les vraies priorités des Ontariens? Au premier ministre, nous, nous assurons que nous ayons les bonnes priorités. Notre gouvernement, le gouvernement progressiste conservateur, personne dans le pays, n'a agi aussi rapidement que pour les contribuables que notre gouvernement maintenant. Le chef de l'opposition peut se pencher sur nos 20 priorités où on épargne déjà des millions de dollars pour les contribuables. Que ce soit l'annulation des éoliennes, 700 éoliennes ont été annulées. Il y a eu 700 000 $ d'épargner qui sont de retour dans les poches des contribuables, que ce soit de mettre au défi, de contester la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral. C'est la pire taxe qu'on n'ait jamais vue. Nous allons continuer de travailler fort pour les contribuables. Nous allons travailler pour les gens de Toronto, le moteur économique de l'Ontario. Nous allons créer des emplois. Nous allons créer 300 000 emplois qui ont été perdus par l'ancien gouvernement libéral. Dernière complémentaire, vous savez, M. le Président, des fois, ça prend des années. Qu'ils ne soient pas bienvenus de la part des Ontariens. Je me souviens des gens de l'opposition il y a quelques mois qui ont ignoré leurs commettants et qui ont perdu contact avec les priorités des Ontariens. Le premier ministre a dit hier soir que les sceptiques ont remis en doute qu'ils ne pouvaient pas mettre en œuvre ce projet de loi. Il n'y a personne qui a douté de cela, mais plutôt les Ontariens, des milliers d'Ontariens croyaient que le gouvernement n'aurait pas dû adopter ce projet de loi. Il devrait plutôt se concentrer sur la réduction des listes d'attente en soins de santé et d'assurer que les écoles sont en sécurité et non pas de s'obséder avec le conseil municipal. Est-ce que le premier ministre comprend la différence, la distinction que je viens de faire au premier ministre? Merci, M. le Président. Encore une fois, la chef de l'opposition officielle prétend, fait semblant qu'elle était ici. C'était peut-être dans ses rêves. Parce que lorsque j'étais ici, lorsque je prenais la parole, la chef de l'opposition, encore une fois, c'est inapproprié. Et ce n'est pas utile de référer à l'absence d'une personne qui était ici. On peut être absent pour de bonnes raisons à tout moment. Donc, ce n'est pas cette raison qu'on ne peut pas dire lorsque les gens sont absents dans cette chambre. C'est une règle. Rappel à l'ordre. Je ne pouvais pas m'empêcher de le faire. M. le Président, par votre entremise, encore une fois, ce gouvernement ici est là pour créer des changements. Comme je l'ai dit hier soir, il s'agit d'autonomiser les Ontariens, non pas le gouvernement. C'est de remettre de l'argent dans les poches des contribuables. Au lieu d'être dans les poches du gouvernement, il s'agit de réduire la taille et les coûts du gouvernement. Les gens n'ont plus les moyens de payer. Ils ne peuvent plus payer pour d'autres taxes. On doit s'assurer que dans tous les domaines où l'ancien gouvernement a augmenté les taxes, que ce soit avec l'enregistrement des véhicules ou 7 $, comme le ministre des Finances. Merci. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma nouvelle question est au vice-premier ministre, ou la vice-première ministre, celle qui a eu le plus de votes lors de l'ancienne course à la chefferie du Parti progressiste conservateur. Le premier ministre a dit qu'il n'allait pas hésiter à utiliser la charte pour imposer la clause non-obstant et que la vice-première ministre a dit qu'elle était confiante, qu'on allait en parler lors de la table du cabinet, à savoir quand ils allaient utiliser la non-obstant. Mais est-ce qu'elle peut nous dire quand ce sera une ligne rouge qu'on ne pourra pas franchir lorsqu'il s'agit de la clause non-obstant? Ministre du Logement et des Affaires communautaires? Merci. Député de Hamilton West, Ancaster, doit retirer ses propos. Encore une fois, je retire mes propos. Et encore une fois, ils peuvent référer une question lorsqu'ils choisissent de le faire. Tout député peut le faire ou tout ministre peut le faire. Merci, M. le Président. La raison pour laquelle on a rappelé l'Assemblée samedi, la raison pour laquelle ils ont été là ce matin, il y avait déjà 6h30 sur le projet de loi 31. C'est parce que c'est une urgence. Il y a une élection le 22 octobre. Et pour préserver l'intégrité de cette élection et que ce conseil municipal peut prendre les décisions très importantes quand ils seront élus, c'est pour cette raison qu'on est là. On doit nous assurer que le projet de loi 31, loi sur l'efficacité du gouvernement, municipal, doit être adopté. Si on veut vraiment construire des projets d'infrastructures et de transports en commun, c'est ce qu'on doit leur permettre de faire avec le conseil municipal. Encore une fois, je demande à l'opposition d'appuyer ce projet de loi. Encore une fois, la vice-première ministre, vous savez, les gens sont très confus au sujet de la position de la vice-première ministre. Elle a dit qu'elle pourrait peut-être défendre les droits des Ontariens contre le premier ministre à l'avenir si on décide d'utiliser la clause non-obstant, mais elle est silencieuse sur ce dossier. Même alors que d'anciens progressistes conservateurs, tels que Peter McKay et Brian Mulroney, ont dit que le premier ministre a tort dans ce cas-ci. Et je cite, ils ont demandé au caucus de défendre les droits des Ontariens contre le premier ministre, mais par contre, ils sont silencieux. Si elle ne s'élèvera pas et ne défendra pas la Charte des droits et libertés dans ce cas-ci, pourquoi est-ce qu'on devrait la croire qu'elle va le faire à l'avenir? Le premier ministre n'a pas été silencieux lors de l'élection à tous les jours. Il a parlé de la réduction de la taille et des coûts du gouvernement. Il a parlé de respecter les contribuables. Les gens nous ont élus ici pour que nous puissions agir et changer les choses. C'est justement ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pour cette raison qu'on a siégé de minuit à 6 heures ce matin. Nous le faisons pour que le conseil municipal puisse agir. Nous sommes ici pour travailler. Nouvelle question. Député Bruce Gray-On-Sound. Merci, M. le Président, par votre entremise. Ma question est au ministre de l'Environnement, de la Protection des parcs et de la Conservation de l'Environnement. Nous avons vu beaucoup de changements d'opposition au sein du gouvernement fédéral. Ils ont changé en ce qui concerne les lignes directrices avec la taxe sur le carbone. Rachel Notley s'est retirée de ce plan fédéral en citant l'incapacité d'acheminer des ressources naturelles au marché. Et que le gouvernement fédéral les a laissées tomber. Nous avons pris une démarche pour faire avancer les choses et de contester la taxe du carbone sur les Ontariens par le gouvernement fédéral. Est-ce que le ministre peut nous dire, peut expliquer à la Chambre, quels sont les progrès qui ont été effectués? Merci, ministre de la Protection de l'Environnement, de la Conservation et des parcs. Merci au député de Bruce Gray-Ownsound de tout son militantisme auprès de ses commettantes et aussi de sa présence ce matin. Lors de l'élection, on en a été très clairs. Et un des piliers de ce plan, on allait abroger, annuler le programme de plafonnement et d'échange par le gouvernement fédéral, qui était rétrograde. Et si nécessaire, on allait défendre les droits des Ontariens jusqu'à la Cour suprême. On a déposé une motion auprès de la Cour d'appel qui établit le fait que nous défendons les droits des Ontariens, qu'ils ne soient pas punis en vertu de la taxe sur le carbone par le gouvernement fédéral. La taxe sur le carbone est non constitutionnelle et nous allons continuer de la contester et de militer pour les droits des Ontariens, peu importe ce que le gouvernement fédéral tente de faire. Complémentaire, je voudrais remercier le ministre de sa réponse et encore une fois au ministre de l'Environnement. C'est clair que ce gouvernement a le meilleur intérêt des Ontariens à cœur et qu'on a fait plus et qu'on a gardé plus de promesses les quatre derniers mois que l'ancien gouvernement a fait durant les quatre dernières années. Nous sommes un gouvernement qui remplit ses promesses envers les Ontariens. Le langage du gouvernement fédéral est préoccupant. Ils ont dit que la seule solution pour le changement climatique, c'est une taxe. Il semble qu'ils sont plus près des néo-démocrates. Le projet de loi 4 abrogera le système de plafonnement et d'échange. Nous allons devoir mettre en œuvre notre propre plan. Est-ce que le ministre peut nous dire de quoi il s'agit avec notre plan pour s'attaquer aux changements climatiques ici en Ontario? Réponse. Monsieur le Président, aux députés, nous avons fait beaucoup de progrès ici en Ontario. Les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de 22 % depuis 2005. Et cet accomplissement a eu un coup sur les Ontariens. Les Ontariens en ont fait beaucoup et on peut en faire encore plus. Nous reconnaissons les défis qui sont présentés par les changements climatiques et on va faire notre part. Ce n'est pas cette raison qu'on a eu des consultations avec les Ontariens lors de notre campagne. Notre première étape était d'abroger le système de plafonnement et d'échange avec le projet de loi 4. Nous travaillons maintenant sur un plan qui est fait ici en Ontario qui va équilibrer les intérêts des contribuables avec les intérêts de l'environnement et de préparer les Ontariens au changement climatique de l'avenir. Notre plan va être fondé sur les résultats et va être équilibré et ne pénalisera pas les contribuables de l'Intérieur. Redémarrer la part du député de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Ma question est à la Procureur générale par convention. La clause non-option est réservée pour des circonstances extraordinaires seulement de l'utiliser pour s'ingérer dans le Conseil municipal de Toronto et d'utiliser un outil qui devrait être utilisé avec beaucoup de précaution. Et que cet échappatoire démontre qu'il augure mal pour l'Ontario de l'utiliser pour violer la Charte des droits et libertés des Ontariens à l'avenir. Si on veut s'en prendre à l'Ontario et à Toronto aujourd'hui, quand est-ce que la Procureur générale va tirer une ligne dans le sable et dire que ce ne sera pas admissible à la Procureur générale? Il y a beaucoup de consensus que le projet de loi et que l'article 33, la disposition de dérogation, était là pour équilibrer l'intérêt des tribunaux et l'intérêt de l'Assemblée. Alan Blakely, l'ancien premier ministre de la Saskatchewan, a dit lors de la conférence sur la Constitution en 1981, a dit que l'article 33 est cohérent avec l'argument qu'on a présenté, qu'on doit avoir un équilibre entre la protection des droits avec l'existence des institutions actuelles, qui nous a bien servi pendant plusieurs décennies, même siècles. Nous invoquons l'article 33 maintenant parce qu'il s'agit d'une grande urgence. L'élection est le 22 octobre et les Torontois ont besoin de certitude lorsqu'il s'agit de leur élection municipale. Les députés reprendront leur place. Redémarrez la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Alors que je peux reconnaître les commentaires qui ont été faits par la Procureur générale en fin de semaine, 400 légistes avocats ont signé une lettre en demandant à la Procureur générale de ne pas utiliser la disposition de dérogation. Elle a dit que le gouvernement doit s'en remettre à l'État de droit et de la Constitution en particulier. La Procureur générale doit valider le rôle des tribunaux et que c'est un contrepoids à l'Assemblée et au gouvernement. Est-ce que la Procureur générale est d'accord que les tribunaux sont là pour équilibrer et pour contrebalancer les intérêts de l'Assemblée? À la Procureur générale, l'article 33, qui fait partie de la Constitution, permet aux Assemblées de décider quand il s'agit d'une décision qu'ils peuvent prendre. Ça reconnaît l'intérêt, le principe que le Canada est une démocratie parlementaire. L'objectif de l'article 33 est d'avoir un mécanisme lorsqu'il y a un désaccord entre un juge et l'Assemblée en ce qui concerne la constitutionnalité d'une loi, que les gens, que la population ait le dernier mot, nos décisions auront lieu lors de l'élection. Et c'est ce qui nous guidera dans la prise de nos décisions et de nos positions. Nouvelle question. Député de Aurora, Oaks Ridge. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. La saison d'été est presque vient à sa fin. Et dans ma circonscription, d'Aurora et de Richmond, des gens viennent de partout pour aller à différents événements pour l'Observatoire David Dunlop, parmi bien d'autres. Est-ce que le ministre peut nous dire à quel point c'est important pour l'économie de l'Ontario, le tourisme, et lorsqu'il s'agit de la création d'emplois. Ici, en Ontario, le ministre du Sport, du Tourisme et de la Culture. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Oaks Ridge, Aurora, Oaks Hills. Il a tout à fait raison que le tourisme est très important en ce qui concerne l'économie de l'Ontario. Ça génère 390 000 emplois et génère 31 milliards de dollars en activité économique. Nous allons travailler avec l'industrie pour maximiser la croissance et les investissements et envoyer le message que nous sommes ouverts au commerce. Nous sommes engagés à diversifier et à renforcer le tourisme dans le nord et dans le sud, et dans l'est à l'ouest. Comme le député le sait très bien, nous avons des plans ambitieux pour l'économie de l'Ontario et je voudrais vous donner plus de détails lors de la complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de cette réponse très détaillée. Ça démontre l'importance du tourisme à notre économie. Et je suis content de voir que d'être ouvert au commerce, c'est tant aussi au tourisme. Est-ce qu'elle peut nous donner plus d'informations à savoir comment on appuie l'industrie et surtout en ce qui concerne tous les festivals et les foires qui ont lieu dans notre grande province et qui attirent des gens de partout dans le monde? Au ministre, merci de la question. L'industrie du tourisme va croître et nous allons nous fonder sur les experts pour le faire, pour attirer des investissements. Nous, on ne peut pas créer en tant que gouvernement des emplois, mais nous pouvons créer le climat nécessaire pour faire croître l'économie, pour créer des emplois. Ce n'est pas cette raison qu'on va réduire les tarifs d'électricité et l'impôt sur les entreprises. Et nous allons réduire la bureaucratie. Nous allons aussi appuyer les festivals, les foires et les événements en Ontario. Avec le fonds Trillium, entre autres, avec nos partenaires, nous partageons une approche collaborative et de maximiser les ressources ainsi que d'avoir un plan stratégique pour faire croître le tourisme et de créer des emplois en Ontario. Le modèle économique démontre que pour chaque dollar investi à l'échelle provinciale résulte en 22 $ de dépense des consommateurs. Nous allons continuer de démontrer que nous sommes ouverts au commerce ici à l'Ontario. Merci. Nouvelle question. Député de l'Université à Rosedale. Monsieur le Président, ma question est au Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre peut nous expliquer la procédure de consultation avec le projet de loi 5? Le Premier ministre. Par votre entremise, Monsieur le Président, nous avions eu la plus longue consultation lorsque nous avons sillonné la province et on a parlé des gens au sujet de la réduction de la taille du gouvernement et des coûts. Je suis venu à Toronto et j'ai parlé aux gens de Etobico à Scarborough, North York, East York et au centre-ville et j'ai entendu la même chose. Et ce que les gens m'ont dit, c'est que ce gouvernement ne fonctionne pas bien, qu'il y a un dysfonctionnement, que rien ne peut avoir lieu, on n'a pas pu bâtir des projets d'infrastructures et des transports en commun les 20 dernières années. Il y a une crise de logement, il y a une infrastructure qui s'effondre, c'est ce que j'ai entendu, les gens n'en peuvent plus, du dysfonctionnement au centre-ville et au conseil municipal. Ils veulent moins de politiciens. En fait, il n'y a pas une seule personne qui est venue me dire qu'on a besoin de plus de politiciens. On veut plus de bureaucratie. Mais je peux vous dire une chose, il n'y a pas eu de consultation lorsque l'intervention du Président, merci, complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, Premier ministre, les Néodémocrates viennent de recevoir une demande d'information du ministre des Logements en ce qui concerne les consultations au projet de loi 5 et ce qui a été dit au ministère pour rédiger le projet de loi. Ils nous ont répondu en disant, en faisant notre recherche, nous avons déposé, il n'y a pas eu de document en ce qui concerne votre demande. Ils n'ont pas pu trouver un seul document en ce qui concerne notre demande en ce qui concerne la consultation sur le projet de loi. Est-ce que le premier ministre peut nous dire avec qui il a conclu une entente en porte-close pour réduire la taille du conseil municipal lors d'une élection municipale? Au premier ministre, par votre entremise, Monsieur le Président, les Torontois ne veulent pas avoir quatre ans de plus de dysfonctionnement ou ne peuvent pas bâtir de transport en commun, de quatre autres années d'augmentation des taxes. Voilà ce que les gens n'en peuvent plus devoir. Les gens veulent voir des projets d'infrastructures, des projets de transport en commun qui sont construits ainsi que des logements et ça ne prend pas 47 % pour le faire. Seulement 25 suffit pour le faire. Vous savez qui sera content? Le maire. Le maire va être tout à fait content parce qu'il n'aura pas à travailler avec 47 personnes. Il va pouvoir faire les choses plus efficacement. Comme je l'ai mentionné, à gouvernance, les gens veulent moins de politiciens. Ils n'en veulent pas plus. Et pour la prochaine élection, je serai très content de faire campagne sur moins de politiciens. Merci. Merci. A l'ordre. M. le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Un peu plus tôt, ce matin, pendant le débat du projet de loi 31, le Premier ministre a dit qu'il voulait réduire le pouvoir du gouvernement. Le projet de loi 31 fait exactement le contraire. Cela met un pouvoir sans précédent entre les mains du gouvernement. En évoquant la clause de l'obstant, le gouvernement est en train de s'assurer d'un grand pouvoir pour suspendre les droits en vertu des chartes des droits de la personne. Comment peut-il dire qu'il réduit le pouvoir alors qu'il se sert de la main toute puissante du gouvernement pour réduire les effets de la charte des droits de la personne? M. le Premier ministre. Alors, donc, aucun droit ne va être retiré. M. le Président, nous sommes très clairs. Chaque personne ici à Toronto va être en mesure d'élire son conseiller, sa conseillère. Chaque personne ici à Toronto devrait être en mesure de prendre le téléphone sur ce qu'il y a un problème et téléphoner à leur conseiller. Et chaque conseiller devrait aller à la porte et puis répondre à leurs demandes. Mes amis, je l'ai fait pendant quatre ans et je me suis occupé de plus d'un quartier. Je me suis occupé de plus d'une douzaine de quartiers. Parce que vous savez, donc, les conseillers actuels, ils ignorent leur appel de la technologie. Ils ne retournent pas à leurs appels. Je vous dis, M. le Président, encore, moi, je pense que je prends toujours les appels municipaux, tous les jours, sur la question de transport en commun, sur l'infrastructure. Parce que, parce que le comité moyen a besoin d'aide. Complémentaire. M. le Président, donc, je m'adresse au vice-premier ministre en évoquant la clause un obstacle. La définition de cela, c'est de suspendre les droits de la personne. Ça, c'est vraiment, c'est une façon de prendre, d'abuser du pouvoir. C'est pour ça que l'ancien premier ministre, le Président Moroni, a dit que je n'aime pas la clause un obstacle. Voilà aussi la raison pour laquelle l'ancien premier ministre de l'Ontario, Bill Davis, a condamné l'utilisation de la clause un obstacle. Se servir de pouvoir très puissant du gouvernement pour changer les règles en plein milieu d'une campagne électorale, cela, ça n'a jamais été fait dans l'histoire ici au Canada. Les coûts juridiques augmentent tous les jours. Combien d'argent est contribuable? Est-ce que le premier ministre va gaspiller son stratagème de réduire les pouvoirs, de réduire le conseil municipal? Alors, M. le Président, donc, aussi au député de Guelph, alors, on devrait se concentrer sur les emplois. Je vais vous dire une anecdote rapide. Nous avons une société qui est venue s'adresser à nous, dans une société chinoise, qui veut employer 400 personnes dans le secteur manufacturier. Et devinez quoi, donc, il voulait aller à Guelph, mais Guelph a refusé de les accueillir. Qui est-ce qui va refuser 400 emplois? Alors, j'ai décidé, donc, je ne comprends pas. Et je suis certain que les juridiques d'un travail à l'Ontario, qui adoraient accueillir une société, entrer dans leur comté, et pour venir à Scarborough, venir n'importe où, en toutes ces régions, seraient heureux de prendre 400 emplois. Le député de Guelph ne voulait pas à des 400 emplois. Il préfère venir ici pour argumenter. Alors, on va. Question suivante, député de England, Lawrence. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Pendant le week-end, notre gouvernement a travaillé très fort pour la population pour aller de l'avant avec la loi sur l'efficacité gouvernementale. Le PDM, les groupes, utilisent tous les délais, toutes les tactiques possibles qu'ils peuvent faire pour recevoir des emplois de policiers. Nous savons que Toronto a besoin d'un conseil qui soit efficace, efficient, qui peut prendre des décisions plus rapidement. Juste avant le débat, M. le ministre, vous avez mentionné les anciens premiers ministres qui nous ont appuyés pour utiliser cet outil légal dans la constitution comme le projet de loi 31. Nous voulons nous assurer que ce sera adopté à temps pour les prochaines élections municipales. Pouvez-vous nous en dire davantage sur l'appui du premier ministre? Merci. Ministre des Affaires municipales et du régiment. Merci. Merci. Donc, je veux remercier le député, la députée de Glinton-Lars. Vous avez tout à fait raison. Trois anciens premiers ministres, Christy Clark, de Colombie-Britannique, Brad Wall, de Saskatchewan, et Jean Charest, de Québec, ont tous appuyé l'utilisation du 31, de cet article-là. L'ancien premier ministre Clark a déclaré ceci. Et je pense que vraiment, c'est une bonne chose pour le Canada, parce que nous sommes à un moment où les Canadiens se regardent autour et disent, OK, pourquoi est-ce que les choses ne peuvent pas être réalisées alors que le premier ministre Ford a démontré que l'on peut faire, on peut accomplir les choses. Christy Clark a raison, M. le Président. Voilà, c'est exactement ce que notre gouvernement est en train de faire. Nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes là, ici, à minuit, pour réaliser les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement que le conseil municipal de Toronto pourrait faire une fois que le projet de loi 31 sera adopté. Alors, voilà pourquoi nous sommes ici. Merci. Complémentaire. Merci pour cette réponse, M. le ministre. C'est important pour la population antérieure de savoir que ces anciens premiers ministres qui ont dû prendre des divisions difficiles appuis sur que nous faisons le NPD en colère et leurs chefs peuvent continuer de crier et d'insulter personnellement nos députés comme ils le font quotidiennement. Mais ceci ne va pas nous empêcher de faire le travail pour lequel nous avons été élus. Nous travaillons tous les jours, nous en avons parlé tous les jours pendant la campagne pour réduire le coût et la taille du gouvernement. 2,3 millions d'Ontariens ont donné un mandat au gouvernement pour le faire. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi la loi sur l'efficacité gouvernementale est une priorité des administrations municipales? Alors, remercie encore, M. le Président. Le projet de loi 30 est vraiment très important pour les Torontois parce que le temps est venu de mettre un terme à l'immobilisation politique. Alors, lorsque les décisions sont remises à plus tard à cause des débats interminables, les projets de transport en commun ne sont pas bâtis. Les gens ne peuvent pas se rendre là où ils doivent se rendre parce que les encombrements à l'hôtel de ville, ça cause des embouteillages sur nos routes. Voilà, c'est pourquoi ce qui est préoccupant. On dit que c'est une priorité pour eux et si c'est vrai, ils appuieraient notre projet de loi parce qu'on ne verra pas dans la terre et les constructions commencées si ces projets ne seront pas en cours. Merci. Bonjour, suivante, députée de Niégra Centre. M. le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Depuis que le premier ministre a décidé de perturber la démocratie locale à Toronto, d'autres municipales qui se posent la question à savoir s'ils sont les suivants. Mais le gouvernement ne peut pas maintenir sa propre histoire. Donc, un peu plus tard, le mois dernier, le ministre, le premier ministre, a dit qu'il ne s'intéressait qu'à Toronto. Et puis, il a dit qu'il recevait de nouveaux appels pour réduire le conseil d'Ottawa. Et puis, le député, enfin, le conseil municipal de Nébien a dit que ce n'était pas le cas. Et maintenant, on peut viser la région de Niagara et d'autres conseils municipaux. Alors, qui devrait-on croire? Merci, M. le Président. Alors, je veux remercier le député d'avoir pu poser une question sans avoir tiré des commentaires désobligeants. Alors, notre gouvernement a été très clair. C'est que notre premier ministre a rendu ses commentaires. Moi, je sais que j'ai été très clair sur mes commentaires. Le gouvernement, dans sa conférence, nous avons visé 508 consultations que nous avons établies auprès des municipalités. Notre gouvernement a été très clair. Donc, nous voulions entendre les municipalités et savoir comment on peut améliorer l'efficacité des administrations municipales. Nous avons été très, très clairs dans nos conversations. Nous voulions nous assurer qu'ils se sentaient à l'aise de nous aider sur ce qui fonctionne ou pas dans les administrations municipales. Et on va continuer de maintenir ce dialogue. C'est un bon départ à la conférence de l'association des municipalités. Encore, je suis très préoccupé du comportement de ce député complémentaire. Monsieur le Président, le Premier ministre ne s'est pas présenté pour s'apprécier dans le conseil municipal. Tout le monde le sait. Il n'y a pas eu un seul mot d'un, aucun membre du gouvernement sur le plan de s'ingérer dans le débrouillage local. Et maintenant, nous avons de l'information conflictuelle à savoir si un plus grand nombre de municipalités vont faire l'objet de telles attaques comme Toronto. Est-ce que le ministre va être honnête avec la population ontarienne et dire à la Chambre que le gouvernement va réduire la taille des conseils municipaux pour d'autres municipalités et aussi d'administrations régionales? Oui ou non? Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, pour être clair avec les députés, le projet de loi 31 se traite du conseil municipal de Toronto. Ils vont lire le discours du premier ministre à l'Association des municipalités pour savoir qu'est-ce que veut dire ce projet de loi. Alors, oui, nous avons demandé aux municipalités de donner des idées à savoir comment elles peuvent mieux fonctionner. Nous avons reçu beaucoup d'idées. Nous avons reçu des idées à savoir comment on peut réduire le travail réglementaire. Nous avons eu des idées de comment on peut accélérer le processus de développement de façon à ce qu'on peut lancer des constructions de logements abordables. Donc, je veux aussi cédire l'occasion pour remercier mes adjoints parlementaires. Le gouvernement veut continuer d'entendre ce que les ontariens dire. Alors, à savoir comment on peut livrer ces services critiques d'une meilleure façon. Alors, les députés devraient lire certains de ces discours. Question suivante, député de M. Saga-Centre. J'étais vraiment très fier d'être ici ce matin avec mes collègues pour travailler très dur pour remettre l'Ontario sur la bonne voie. Un peu plus tôt ce matin, le ministre honorable des Finances a donné un discours très éloquent pour planifier la prospérité grâce à des sondages. Le ministre des Finances a dit ceci, a présenté des idées pour ramener la prospérité à l'Ontario. Ne luttez pas contre ces idées. Joignez-vous à nous. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous dans la salle d'être des ententeurs des bonnes finances. Et nous s'assurer que nous sommes de bonnes fondations pour les futures générations pour lesquelles bâtir. Et pas simplement un héritage de dette comme celui du gouvernement précédent. Est-ce que le président du Conseil du Trésor a fait informer la Chambre? Est-ce que le gouvernement a l'intention de faire pour s'assurer que l'Ontario continue à être prospère maintenant et dans l'avenir? Président du Conseil du Trésor Merci, M. le Président, et merci au député de la députée de M. Gossard pour cette excellente question. Moi aussi, j'apprécie les observations ce matin concernant la clarification sur les consultations vers la prospérité. Vendredi, c'est le dernier jour pour les soumissions à l'argent qu'aura chacun, peu importe l'affiliation politique, de soumettre leurs observations, de travailler étroitement avec mon collègue, mon ami, le ministre de Finances, et l'appui complet du Premier ministre. Je veux garantir à la Chambre que nous prenons nos responsabilités au sérieux pour remettre l'Ontario sur la bonne voie sérieusement. Chaque projet de loi que l'on dépose a un objectif. La tâche difficile de remettre l'Ontario sur la bonne voie est de repérer 15 ans des ordres financiers. Quant à la planification vers la consultation pour la prospérité, ensemble nous pouvons travailler à un Ontario plus prospère et plus fort. Merci. Monsieur le Président, pour revenir au Président du Conseil du Trésor, l'ancien Président a vendu l'Ontario sans hésiter. Ils ont laissé la population à l'Ontario et ils ont laissé tomber l'NPD plutôt que de supposer cela en voté avec le gouvernement 87 % des fois. Le NPD a permis le mauvais comportement du gouvernement précédent. Ainsi, le gouvernement a dépensé davantage sur le remboursement d'intérêts sur la dette provinciale, plus aussi que la formation secondaire et la formation. Et aussi, nous demandons simplement, nous payons des intérêts et on les laisse avec une charge des dettes. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor conseiller à la Chambre à savoir ce que le gouvernement fait pour ramener les dépenses publiques et les mettre sous contrôle? Alors, merci, M. le Président, pour une question bien éclairée. Alors, en plus de l'enquête financière, d'une vérification des livres publics et du gel des dépenses discrétionnaires, on voulait aussi consulter la population. C'est pour ça qu'on a lancé les consultations pour la planification de la prospérité qui prend fin ce vendredi. Je suis heureux d'informer la Chambre que les gens continuent de soumettre des idées avec presque 15 000 individuels qui ont été soumises jusqu'à maintenant. Certains, M. le Président, je soupçonne qu'ils viennent de l'autre côté de la Chambre. La population ontarienne a demandé un gouvernement qui écoute et nous avons répondu à cet appel pour toute la population qui a de la difficulté à joindre les débouts, pour les propriétaires d'entreprises qui sont en difficulté, pour toutes les familles qui ont des dépenses qui augmentent tout le temps. Je dis ceci, nous écoutons. L'aide s'en vient. M. le Président, je m'adresse au ministre des services communautaires et correctionnels. M. le Président, est-ce que le ministre pense que le racisme existe en Ontario et le cas est chiant? Est-ce que le ministre pense que de résoudre le racisme sous toutes ses formes, est-ce que c'est une plus faible priorité que de forcer le projet de loi 31? M. le Président, merci pour cette question. D'abord, nous avons été très clairs qu'il n'y a pas de place dans la province de l'Ontario pour le racisme. Nous dirons que nous sommes une province inclusive et que nous respectons tout le monde. Je veux garantir à la Chambre également que le secrétariat anti-racisme continue de remplir son mandat sur toute une approche gouvernementale pour résoudre le racisme systémique en mettant en oeuvre un plan stratégique. Nous allons continuer de travailler de concert à titre du ministère et aussi grâce à l'aide du secrétaire. pour nous assurer que le racisme, ce n'est pas quelque chose qui va se poursuivre dans notre province ou existe dans la province de l'Ontario. Complémentaire. Merci, M. le ministre. Je suis un peu préoccupé quant à l'action. En fait, l'une des premières choses que le gouvernement a fait, c'est de réduire un secrétariat et aussi de réduire le rôle du ministre. Ce secrétariat est un rôle très essentiel dans la réduction du racisme ontario. Malheureusement, ça semble ne pas être une priorité pour le ministre. En fait, c'est tellement en bas de la liste que l'on prend notre temps et nos ressources pour débattre d'un projet de loi qui viole la Charte des droits plutôt que de s'occuper des questions de droits de vie et de mort comme le racisme. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de forcer, d'imposer son projet de loi 31 plutôt que de passer à l'action contre le racisme en Ontario? M. le ministre. Alors, merci de cette question. Alors, je vous assure que dès le jour où j'ai pris ce portefeuille, j'ai pris ce ministère, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler déligément dans tous les aspects de mon portefeuille, que ce soit des services politiers, aux services correctionnels, à l'ANSI ou au secrétariat d'antiracisme. Et je vais continuer de travailler et aussi de m'attacher à ces questions très importantes qui sont dans ce portefeuille. Nous travaillons sur une approche gouvernementale, comme je l'ai mentionné. Nous allons mettre en oeuvre une norme antiraciste qui sera la norme. Et nous recueillons de l'information qui va aider le gouvernement et qui va aider le gouvernement à identifier tous obstacles systémiques dans les secteurs et pour aider à prendre des décisions basées sur les informations pour mettre en place des services, pour améliorer en définitive sur la façon dont la population ontarienne est desservie. Merci. Question suivante. Député de Sainte-Marie. Merci, M. le Président. Je m'adresse au ministre de développement économique, de création d'emplois et de commerce. Notre gouvernement, pour la population, a été élu grâce à la promesse d'ouvrir l'Ontario aux affaires, de créer et de protéger des emplois. Et nous sommes engagés à envoyer ce message au monde. Le secteur privé a été très clair qu'après une décennie de politiques qui ont échoué au niveau des libéraux, ça a devenu trop difficile d'ouvrir une nouvelle entreprise et de faire fonctionner l'Ontario. Est-ce que le ministre peut renseigner la Chambre sur ses efforts récents de consulter les entreprises ontariées pour réduire les tracasseries burocratiques ? Alors, député, ministre du développement économique. Alors, donc, je remercie le député de sa question. Je fais rapport à la Chambre, que mon adjoint parlementaire et moi-même avons créé des tables rondes à Barrie, Simcoe et à Newmarket pour réduire les tracasseries burocratiques. Et aussi, nous avons eu des tables rondes à Peterborough, Richmond, Durham et Ottawa. Donc, ça a été, nous avons été très occupés. Et c'est mon adjoint parlementaire qui fait un excellent travail. Alors, donc, ces tables rondes marquent le début de nos consultations à travers la province pour entendre les chefs d'entreprise, ceux qui sont sur la ligne de front et qui sentent l'impact de la réglementation excessive et de la mauvaise gestion des libéraux. Alors, grâce à la campagne, pendant les consultations, nous avons entendu qu'on pouvait faire beaucoup pour rationaliser les réglementations sans compromettre la sécurité et la santé. Nous avons entendu d'un chef d'entreprise qui a déménagé son entreprise de l'Ontario aux États-Unis de dire que c'était d'une chambre de torture à un magasin de priandises, M. le Président. Merci, M. le Président. Et merci au ministre de ses réponses pour ses rassurants d'entendre que le gouvernement pour la population est engagé de tout cœur pour s'assurer que l'Ontario est à nouveau ouvert aux entreprises et un trou d'employeurs ont menacé de quitter notre province à cause des politiques du gouvernement libéral précédent. C'était un gouvernement qui a imposé des coûts non nécessaires sur les entreprises et pour aussi étouffer la croissance. Les ressources d'affaires devraient améliorer et innover, pas en créer des obstacles réglementaires. Est-ce que le ministre peut aussi expliquer comment il peut agir pour s'assurer que l'Ontario, à nouveau, est le moteur économique du Canada? M. le ministre. Merci encore à mon collègue pour la question. Certainement, le temps pour corriger la direction économique de l'Ontario, c'est maintenant le nombre de réglementations d'intérêt a augmenté de près à 380 000 règlements. La charge réglementaire, c'est du jamais vu dans le reste du monde occidental, à 380 000. La Colombie-Britannique, en comparaison, c'est seulement 240 000. Personne ne pense que la Colombie-Britannique est un mauvais endroit pour travailler, vivre et élever une famille. Nous voulons être les chefs de file au Canada, encore une fois, et les chefs dans le monde. Et nous voulons aussi éminer les devinettes et les zones grises en simplifiant le processus de réglementation. Nous allons réduire la tracasserie bureaucratique et faire savoir au monde que l'Ontario est ouvert pour les affaires. M. le Président, nous pouvons le faire, nous allons le faire. J'encourage tous les députés d'organiser la propre table ronde sur la réglementation et la tracasserie bureaucratique. à l'ordre. M. le Président, ma question s'intéresse au ministre du Travail. La semaine dernière, le ministre a parlé du plein gouvernemental pour gérer le salaire horaire à 14 $ et de faire passer 2 000 $ pour les moins bien nantis de la province. Est-ce que l'on pense que violer les droits en vertu de la Charte en imposant le projet d'autantation, c'est plus important que d'entendre les travailleurs et les travailleuses de l'Ontario et de garantir un salaire minimum et de meilleures conditions d'emploi? M. le ministre du Travail. Merci, M. le Président. Alors, je remercie le député pour ces questions. Oui, nous sommes engagés pour maintenir le salaire à 14 $ de l'heure. et moi-même, et aussi les membres de mon concours, je crois dans des emplois bien payants et aussi des occasions pour tous les ontariens. Alors, de relever le salaire minimum n'a pas fait ce qu'ils étaient supposés faire. Le 1er janvier 2018, le salaire pour la plupart des travailleurs est passé du 11,60 $ à 14 $ horaires. Alors, tout à coup, 20 % d'augmentation du salaire minimum n'a pas aidé notre économie. Et par ailleurs, il y a eu un accroissement à 15 $. Ça ne va pas faire cela non plus. Depuis qu'on a relevé le salaire minimum, l'an dernier, l'Ontario a perdu des dizaines de milliers d'emplois en août dernier. L'Ontario a perdu 80 000 emplois, notre plus grande perte en une décennie d'emplois. Alors, tous ces emplois étaient à temps partiel. Donc, il nous faut ramener les employeurs pour s'ajuster au salaire minimum. Donc, c'est pour ça qu'on a promis de le maintenir à 14 $ de l'heure. Complémentaire. Alors, pour revenir au ministre, on peut être ici pour accroître, entendre l'amélioration des conditions de travail et du salaire minimum. Mais plutôt, nous sommes ici encore une fois pour parler d'un projet de loi qui viole les droits de la Charte. Alors, M. le Président, pourquoi est-ce qu'on se concentre sur le conseil municipal et est une plus grande priorité plutôt que de s'occuper des conditions de travail et pour la population à travers la province? M. le ministre. M. le ministre des affaires municipales et de logement. Bonjour, M. le ministre. J'ai remerci le député de ces questions. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a demandé à la Chambre de reprendre son travail? Pourquoi est-ce qu'on s'est rencontrés à minuit jusqu'à 7 h ce matin? Parce que nous sommes engagés à avoir un conseil municipal efficace. Nous voulons. C'est ça, la priorité. Pendant la campagne actuelle, nous avons parlé à la population tous les jours quant à la réduction de la dimension, la taille et le coût du gouvernement. Et les Ontariens nous ont fait savoir qu'ils voulaient avoir un gouvernement qui accomplit les choses. Et voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Ce sont des priorités très importantes. Et peut-être que l'NPD ne partage pas les mêmes priorités que nous avons. Je crois qu'en ayant un conseil qui soit plus rationalisé, ce sera mieux pour les presses de décision. un gouvernement, une administration municipale qui respecte l'argent des contribuables. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, de ce côté de la Chambre. Encore une fois, le NPD a des filles à relever. question suivante. Député de Durham. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des conditions phénoménales. Nous avons une situation en septembre 2018 où les députés du NPD et d'autres députés de la société civile, des membres de la société civile, ont continué à poser des questions à savoir pourquoi notre procureur général ne suit pas le conseil de son père et pourquoi donc elle se soumet, elle est soumise au concours spécial. En fait, nous avons un conseil municipal et Brian appelle ta fille. Est-ce que le ministre des conditions féminines a pu nous dire pourquoi ce genre de rhétorique est si inacceptable en 2018? Excellente question. Monsieur le Président, le ministre des conditions féminines. J'aimerais remercier le député de Durham pour cette très importante question comme quelqu'un qui, au cours de l'année dernière, lorsque le prix pour les femmes dans la politique avec le premier ministre Justin Trudeau, je n'ai jamais été aussi déçu dans le discours de mes collègues, mon ami, aussi notre procureur général, au cours des deux dernières semaines, à la suite des premiers laiticiens, et aussi de l'autre côté de la Chambre, le week-end dernier, j'ai lu un article, elle est incondignée pour ne pas savoir le nom de son époux. Et bien, dans 13 minutes, pourquoi est-ce que c'est devenu important dans le Toronto Star? Moi, j'ai pensé que c'était disparu depuis que Moran McTeer n'avait plus le nom de Joe Clark comme son autre ami, comme le député de l'Assemblée, dont le père était un ancien policier, que ce soit un membre, un député de Kitchin, le côté de Sloga. Merci. Merci. M. le Président, je pense que le ministre, j'envoie aussi, le ministre, vous a une réponse importante. Nous avons une procureure générale qui a beaucoup de talent, qui est instruite. Une bonne avocate. Fondatrice de sa propre œuvre de bienfaisante modèle, une modèle pour un grand nombre de jeunes femmes. Il nous faut agir dans cet endroit qui est respectueux des familles et de leur réalisation. Un si grand nombre de jeunes femmes, de femmes, un regard à titre comme étant des modèles. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi il est condamné ce langage divisif et d'appuyer des femmes fortes qui participent? Merci beaucoup. Applaudissements Monsieur le Président, merci beaucoup de cette occasion de répondre à cette importante question. Plusieurs d'entre nous dans la chambre ont l'été pendant tout le temps pour s'assurer que les femmes sont égales en milieu de travail et que les femmes font partie de notre discours politique et ce que j'ai vu au cours de deux d'une semaine dans les médias. En passant aussi à ces gens qui sont venus pour viser mon collègue plutôt que les infirmières municipales, c'est une honte et ça ne devra pas être toléré. En fait, ce matin, lorsque je suis rentré chez moi à mon appartement avec mon collègue des infirmières municipales, en fait, je lui ai posé la question et je pense qu'elle se sentait visée aussi et il était d'accord aussi, comme tous les autres députés de notre gouvernement. Nous appuyons notre procureur général. Elle est forte, elle est compétente, elle est efficace et c'est la meilleure procureure générale que nous ayons jamais eu. députés de Toronto-Centre, merci, M. le Président. Je voudrais poser ma question au ministre des Affaires municipales et du Logement. Toronto est en une crise d'habitation qui devrait être une priorité du gouvernement. Mais honteusement, le ministre et son gouvernement ne sont pas d'accord. On n'a jamais vu une crise du logement aussi importante en Ontario. La liste d'attente pour le logement abordable remonte à 10 ans et ma mère, par exemple, a attendu pendant 15 ans. Pourquoi ce ministre pense que faire adopter à toute valeur un projet de loi est plus important que prendre des mesures que la crise du logement à Toronto et à l'échelle de l'Ontario? M. le Président, je voudrais remercier le député et la députée de sa question. M. le Président, le logement, c'est important dans la ville. Je pense de tout mon cœur que la meilleure façon de s'attacher ce problème, c'est d'avoir un conseil municipal peaufiné, simplifié, pour prendre des mesures importantes à cet égard. à plusieurs reprises. Je pense que nous avons davantage besoin de logements et d'avoir un processus d'approbation plus efficace qu'il y ait de meilleurs gestionnaires pour avoir davantage de logements abordables, disponibles. C'était mon message à l'association lors de la conférence des associés des municipalités de l'Ontario. j'en ai parlé en fait à M. Torrey, le maire de Toronto et je vais continuer de travailler avec les municipalités en tant que partenaire pour mettre sur pied de tel programme complémentaire. Merci une fois de plus. De retour au ministre. Le gouvernement ne nous a pas appelés pour trouver une solution concernant la crise du logement. Le gouvernement n'a pas dit qu'il allait investir dans la rénovation ou de construire 75 000 unités de logements nécessaires pour Toronto. Nous sommes ici pour se battre pour la préservation de la Charte des droits et libertés. M. le Président, c'est inacceptable. Je ne peux pas exprimer mon découragement et de son inaction en matière de logements abordables. pourquoi ce ministre ignore la crise du logement de Toronto et préfère plutôt piétiner les droits de tous les Ontariens ainsi que de tous les Torontois. Ministre, M. le Président, avec les élections le 22 octobre, il fallait intervenir rapidement. Voilà pourquoi on a rappelé le projet de loi 31 ce matin, 12 matin. Il faut faire adopter ce projet de loi pour qu'on puisse travailler avec le nouveau conseil municipal simplifié. Et j'aurais espéré que la députée comprenne qu'il est important d'avoir un tel conseil. Le moment est venu d'avoir un processus, de faire adopter ce projet de loi. malheureusement, la décision pour laquelle on fait le rappel et pour laquelle on demande la suspension. Mais une fois de plus, nous avons une responsabilité envers le torontois pour avoir un conseil qui prenne les décisions nécessaires concernant les infrastructures, le logement. Et voilà ce que l'on fait. Voilà pourquoi nous sommes ici. Merci. Étant donné qu'il n'y a aucune mise au voie différée, rappel au règlement, je ne peux pas lire ce qu'il y a dans votre tête. Si vous avez un rappel au règlement, je vous demande de vous lever et de dire rappel au règlement. Je donne la parole au député de Guelph. Merci, M. le Président. J'apprécie. Je veux être clair que la ville de Guelph n'a pas dit non à la centrale au gaz. Merci. Ce n'est pas un rappel au règlement. Une fois de plus. La Chambre a jour ses travaux jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.